Mes origines, alors j'ai une mère qui est en Apple, donc on vient de Sénégal et de Guinée, mais la famille de ma mère est au Sénégal et la famille de mon père est principalement en Guinée. D'accord. Vous avez un nom d'artiste ou votre nom propre ? Non, c'est mon nom propre. Monsieur Bach, quelle est l'étymologie de votre nom et est-ce que vous faites une transmission de vos origines à travers l'oeuvre qui est derrière vous ? Oui, bien sûr. En fait, vu que je suis Paul, il n'y a pas beaucoup de noms de famille chez les Paul. Il y a Ba, Bari, So et Diallo. Après, il y a d'autres qui sont annexes. Et en gros, nous les Paul, on a été nomades pendant longtemps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est dans plein de pays en Afrique, en Afrique de l'Ouest et ainsi de suite. Et c'est vraiment sur ça que je travaille, sur le mouvement, sur le mouvement. Quelle est votre filiation justement et votre résilience lorsque vous travaillez ? Qu'est-ce qui remonte en surface, en règle générale, hormis l'histoire Paul ? Qu'est-ce qui vous nourrit en ce moment ? En ce moment, je suis énormément en train de travailler. En fait, j'essaie de faire une sorte de syncrétisme artistique. Donc, j'ai appris l'art, enfin ma culture artistique en Europe. J'ai la culture ouest-africaine et française. Et je suis en train d'apprendre et mettre au point ma technique en Asie. Parce que là, en ce moment, je vais au Japon. Très bien. C'est très fluide. Les mouvements sont très aériens. Et on aurait dit des espèces de vagues, de larmes. Dans quoi vous nous plongez ? J'ai travaillé cette pièce comme une scène de théâtre japonais. Ah, oui, c'est ce que je vois. Et j'ai vraiment repris l'esthétique, que ce soit avec les panneaux qui sont latéraux, qui laissent la place à la scène de théâtre qui est ici présente. Tout à fait. Et dans l'idée de toujours avoir une dynamique et un mouvement, il faut que ça aille d'un point A à un point B en fait. D'accord, il y a beaucoup d'oxygène. Mais bien sûr, c'est important. On est bien. Alors, est-ce que c'est du collage ? C'est du collage, oui. D'accord. Vous travaillez comment toutes ces harmonies de couleurs et de collage ? Pour donner finalement une histoire dans le mouvement, puisque c'est le thème de la foire à K ? Oui, c'est le thème de la foire à K, c'est le thème de ma peinture. Donc j'ai vraiment connecté les deux. Et puis c'est le thème aussi de moi, ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, là je suis venu du Japon pour venir ici. Mais aussi dans ma carrière, où je suis en train de monter en puissance. Et beaucoup d'artistes ici. Et c'est le thème aussi pour l'art africain et de la diaspora qui est aussi en train de monter en puissance, qui a de plus en plus de visibilité. C'est très poétique chez vous. Oui, c'est très important. C'est doux au regard. Mais oui. Ça fait du bien. Oui, on est dans un monde qui est très... Enfin, pour beaucoup de personnes qui est de plus en plus stressant. Et avec les réseaux sociaux et ainsi de suite. Les gens ont de plus en plus de polémiques, de plus en plus de fracturations et ainsi de suite. Et moi j'ai envie de... Quand les gens regardent mon art, ça pose, ça repose, ça calme. Je veux vraiment aller vers là en ce moment. Quelle notion vous donnez au vide ? Non pas dans l'espace, mais là c'est dans le vide. Pour les gens qui ont peur du vide... Le vide est plein, pour moi c'est nécessaire. Parce que dans le plein il y a des choses, mais dans le vide aussi il y en a. Et c'est comme quand on parle, il y a ce qu'on dit dans les mots, il y a ce qu'il y a entre les mots. Et les deux sont importants. C'est la même chose quand on regarde une image, c'est pareil. Il y a les images que l'on voit, mais aussi le vide nous exprimer des choses. Par exemple là sur la partie droite, la mamie ou à toi ou la sirène est en haut à droite. Et cette personne-là est en bas à gauche. Ça nous donne déjà, enfin le vide nous donne une direction, mais nous donne aussi des rapports de force, de pouvoir. Oui, et quel est le langage ? Y a-t-il un langage ? Et quel est ce langage entre toutes ces formes uniformes finalement ? Quel langage ? Quel serait le langage ? Je pense que c'est... Je ne sais pas. Je ne saurais pas comment le définir le langage. Jamais je ne peux réfléchir à la chose comme ça. Ah ben oui, une forme de langage. Mais oui, mais oui, mais oui. On dialogue, c'est un dialogue temporel, intemporel. Mais c'est un dialogue dans le temps finalement. Oui, mais... Puisque votre peinture... Il y a une conversation entre les cultures, bien sûr. Il y a une conversation entre l'espace et le temps, parce que je mélange les cultures et ainsi de suite. Et puis aussi, du fait que j'ai dégagé la plupart de l'acrylique, j'ai dégagé l'acrylique de ma peinture et je travaille avec des pigments naturels. Il y a l'idée que j'espère que ma peinture pourra durer mille ans, deux mille ans ou trois mille ans. Parce que je sais que les gens qui ont travaillé avec ces techniques-là ont pu faire perdurer leur peinture dans ce temps-là. D'accord. Pour vous, l'art contemporain a trouvé sa place où il y a encore des choses à faire ? Il y a énormément à faire. Ah oui ? Bien sûr. Parce qu'en fait, nous, on n'est que le reflet de l'époque. On ne fait que des propositions du reflet de l'époque. Et puis nos futurs descendants, eux, feront le tri. Comprendons ce qui restera, ce qu'on oubliera, ce qui disparaîtra. Et l'oubli est nécessaire aussi. C'est bien.